Donc, on va peut-être se tourner maintenant vers les bibliothèques. Dominique, voilà, toi, tu vas tourner aussi. Donc, la question par rapport aux bibliothèques, c'est effectivement, est-ce que vous avez une attention sur ces nouveaux modes de prescription qui viennent du net et par rapport à vos usagers, même si je n'aime pas du tout ce mot-là, les gens qui viennent en bibliothèque et qui, non seulement empruntent des livres, mais ils passent du temps et partagent ensemble dans ces lieux. Comment tu situes la place des médiathèques dans cette prescription ? Donc, nous voilà sur le portail des médiathèques et bibliothèques. Nous voilà, oui, sur la... Plus qu'un portail, je referai un petit peu d'histoire tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'un peu dans notre jargon, mais le public se l'est rapidement approprié aussi, ce jargon-là. On parle aujourd'hui de la bibliothèque numérique, de l'agglomération, par analogie avec ce que sont les bibliothèques en dur. Et lorsque vous m'avez proposé cette invitation, je me suis souvenu qu'il y a deux ans, pas très loin d'ici, j'étais intervenu dans un colloque européen pour parler déjà de la bibliothèque numérique de l'agglomération, dans une formule un petit peu différente, mais dans un cadre non plus sous l'angle de la prescription, mais sous l'angle de la e-citoyenneté. Donc je m'étais retrouvé avec des médecins, des services civils, de collectivités d'un petit peu partout en Europe, pour voir comment la bibliothèque, avec d'autres services, s'était emparée de la question numérique. Donc aujourd'hui, quand tu viens poser la question sur la prescription, j'ai pas forcément de message à délivrer, mais peut-être plutôt une expérience à partager, et aussi beaucoup de questions encore pour nous. D'abord parce que la bibliothèque, ça n'est pas que des livres, aujourd'hui, c'est peut-être une évidence de le lire, mais je préfère le dire. Et ça n'est pas que du prêt, tu l'as souligné. Ces trois grandes composantes, et ces trois grandes composantes nous ont amené aussi à penser la bibliothèque numérique sous ces angles-là. La première des grandes composantes, c'est que c'est un espace de médiation, c'est un espace d'accueil, c'est un espace de médiation, c'est un espace de relation avec les usagers, appelons-les encore comme ça, en tout cas avec le public qui vient à la bibliothèque, qui vient soit de manière physique dans les bibliothèques de l'agglomération, soit en ligne sur la bibliothèque numérique. Donc il faut penser à cette première fonction. On a un espace d'accueil, et du coup, vous voyez défiler derrière moi nos coups de cœur. C'est un peu le message prescription que je voudrais délivrer. Ça reste un temps important pour nous, mais j'y reviendrai. Donc premier point, c'est les espaces d'accueil. Et le deuxième point, là aussi, ça semble un peu une évidence, c'est des espaces de documentation, et dans lesquels on ne trouve pas que des livres depuis longtemps, depuis les années 70, et dans lesquels depuis 10 ans, 15 ans, le numérique s'est pleinement invité. Il s'est invité en termes de support, c'est bien ça. Les supports, c'est les supports physiques, en termes de support numérique, en termes de documentation, que ce soit la musique, la vidéo, la presse. On va aller faire un petit tour sur les ressources. La presse en ligne, ou le livre, ou les books. Et puis, je parlais de trois grands axes pour les bibliothèques, qui sont à prendre en compte dans l'ensemble de nos établissements, dont la bibliothèque numérique, c'est que ce sont des espaces d'action culturelle aussi. La bibliothèque est un espace culturel. C'est aussi un espace où il y a du lien social, c'est aussi un espace où il y a de l'apprentissage. Mais c'est un service culturel qui a aussi une offre culturelle, et qui doit aussi prendre en compte les évolutions de la société, et notamment l'importance qu'a aujourd'hui le numérique. Si je parlais d'expériences à partager, plutôt que de modèles à présenter, c'est que la bibliothèque numérique de l'agglomération, comme beaucoup d'autres bibliothèques numériques de nos bibliothèques, en tout cas en France, reste un service en devenir. Sur la question de la médiation, par exemple, on est encore peu sur l'interactivité avec nos usagers. La question de l'interactivité, on va la retrouver en proposant aux usagers de signaler leurs propositions d'achat. C'est assez faible par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a là aussi des marges de progrès à conduire. Aussi sur les progrès qu'on a à conduire, on en parlait tout à l'heure un petit peu en aparté, très rapidement, sur l'offre numérique. Autant l'offre musicale est importante. Aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres en tête, donc j'ai mis un petit papier sous moi. Notre offre, c'est 5 millions de titres de musique qui sont accessibles sur la bibliothèque numérique de l'agglomération. C'est 2500 films en VOD téléchargeables et visionnables de chez vous. Sur ces supports-là, l'offre commence à être intéressante. Quand on aborde la question de la presse, par exemple, on est à 550 titres, ce qui n'est pas une offre énorme. D'autant que si on va piocher dans les 550 titres, on trouve Égrande, on trouve Paris Match, on trouve Libé, on trouve Vogue, on trouve Automoto, on trouve Chasseur français. Mais on se trouve aussi, Paris Turf et toutes ses déclinaisons. C'est le problème des bouquets aujourd'hui et de l'offre des fournisseurs. Et le point qui sera, je pense, majeur dans les années à venir, et je vais rejoindre la prescription du livre, c'est la question de l'offre de livres numériques en bibliothèque. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, l'offre existante, PNB, etc., voire même l'offre que vous connaissez vous aussi en tant qu'usager, reste plutôt décevante. Décevante pour nous, le service public, parce que les coûts restent élevés, ce sont quasiment les coûts du livre imprimé. Et que, deuxièmement, il y a un petit, un petit, petite bête miracle, miracle pour les éditeurs et terrible pour nous, qui s'appelle les DRM, qui font qu'on se retrouve avec des lourdeurs de gestion particulièrement terribles. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne se soit pas encore lancé dans une offre massive de livres numériques en prêt dans nos bibliothèques. Voilà, pour dresser rapidement un panorama. Et puis, je voudrais, puisqu'on en a parlé de Babelio... Excuse-moi, je t'interromps. Peut-être qu'il faudrait préciser ce que c'est que PNB pour la salle. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne véritablement que c'est du prêt numérique en bibliothèque, mais c'est aussi un dispositif particulier. de prêt numérique en bibliothèque. Donc, peut-être porter des précisions. Oui, c'est un dispositif qui permet aux collectivités de proposer une offre de e-book en prêt pour les usagers, avec un catalogue qui est assez restreint. Je n'ai plus les chiffres en tête, puisque c'est une offre qu'on n'a pas choisi de proposer actuellement. 19 000, on me dit à ma droite. Je crois que c'est un petit problème. Enfin bon, 15 000, oui, ça évolue. 19 000, nous, chaque année, il faut savoir qu'on achète à peu près 37 000 nouveaux livres dans nos bibliothèques et que notre offre, les collections, c'est 150 000 documents qui sont proposés. Dans les 19 000, on regarde 150 000, on a encore, et c'est chaque année, 80 000 nouveaux livres qui sont publiés sous forme papier. Donc, vous voyez que le modèle numérique en tant que tel est encore en devenir avec une très grande frilosité des éditeurs quant à la gestion des droits. Donc, la question de la prescription. Il faut que j'aille faire une recherche sur le catalogue, parce que c'est un des points où je vais revenir à l'accueil déjà. Si on revient sur l'accueil de la bibliothèque, le premier des points de prescription, c'est nos coups de cœur. Alors, on est encore avec un vocabulaire un petit peu de bibliothécaire. Il faudra qu'on évolue. Le coup de cœur, c'est très, 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 très bibliothécaire. En tout cas, c'est ce que mes collègues du réseau souhaitent mettre en avant. Et là, on a un algorithme fantastique pour les proposer. Vous allez voir, normalement, il devrait défiler. Il devrait défiler. Il devrait défiler. Bon, je ne sais pas si on est... On a un algorithme fantastique pour choisir nos coups de cœur dans les bibliothèques. Chacun des 150 agents du réseau de l'agglomération est tenu de fournir une critique de livre. C'est à peu près un tous les trois mois, quelque chose comme ça. Donc, l'algorithme, là, il est complètement humain. Donc, ce sont les prescriptions des bibliothécaires. Avec leur conseil, je ne sais pas si on les voit bien. En gros, il y a un problème de connexion ? Parce que sinon, ça va venir. Voilà. Et là, vous voyez, celui-ci, donc, au hasard, Kamel Daoud, Meursault contre enquête, livre conseillé par Laurent de la médiathèque Rêves et Savoir à Aulna. Je vois qu'il a pris apparemment le plaisir à critiquer, faire une critique au sens journalistique. ce livre, parce que vous pouvez voir que vous avez un texte assez conséquent. D'autres ont des textes plus courts. Donc, ça, c'est un peu notre premier outil de préconisation, de conseil aux usagers. C'est complètement humain, là, pour le coup. Vous avez compris que l'algorithme, c'est là, pour le coup, c'est Laurent à Aulna. On va aller sur le catalogue. Tiens, allez, je donne un titre de livre. La peste. Camus, allez, oui, mais c'est vrai qu'on est ici. Pardon. Sur les 150 agents qui chroniquent des ouvrages, c'est une obligation ou c'est sur le volontariat ? La chronique. C'est rétribué comme chronique ? Non, non, ce n'est pas rétribué. Ce n'est pas rétribué. C'est inclus dans le salaire. Ce n'est pas rétribué. Aujourd'hui, on pense... Ta question est très, très intéressante, parce qu'elle renvoie à... Qu'est-ce qu'est aujourd'hui le rôle des bibliothécaires ? Je ne vais pas faire tout un chapitre sur l'influence qu'a eu le numérique dans l'évolution du métier, parce qu'on pourrait aussi parler, là, on parle de la prescription, de l'offre en ligne, de ce qu'il y a... Mais il y a aussi le numérique dans le travail quotidien des bibliothécaires. Pour ceux qui fréquentent nos bibliothèques, vous avez vu qu'on a implanté depuis quelque temps des automates de près dans plusieurs bibliothèques de l'agglomération. L'objectif n'était pas de licencier le personnel et de le remplacer par des automates de près. Il était aujourd'hui de dire que le rôle du bibliothécaire, c'est un rôle avec une véritable plus-value en termes sociaux, en termes culturels, en termes d'accueil du public. Et donc cette plus-value, elle passe par la nécessité de se libérer des tâches répétitives qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire scanner des livres à longueur de journée avec une douchette pour les opérations de près. On prête 1,7 million de documents par an. Donc c'est des tâches qui sont quand même assez conséquentes et répétitives. Les confier aujourd'hui à des automates de près, ça permet à nos collègues des bibliothèques qui en sont équipées de se consacrer plus largement à l'accueil du public. Tu soulignais en introduction qu'on a massivement ouvert, fait évoluer les horaires d'ouverture des bibliothèques. La médiathèque de Jaude, par exemple, est passée de 28 heures à 45 heures d'ouverture par semaine. C'est aussi rendu possible par le numérique. Je ne vais pas dresser tout un catalogue, c'est aussi la question du catalogage. Aujourd'hui, on ne catalogue plus les livres, on récupère les notices. En termes de récupération, je cherche l'ascenseur. Vous auriez dû me mettre un PC. Je n'ai pas Mac non plus. Ah, si, le voilà, le voilà. Voilà, merci. Là, je vais présenter les critiques qui sont réalisées par les collègues, par les bibliothécaires. Et vous voyez que sur le catalogue, on a à chaque fois une illustration, la jaquette, la couverture du livre. C'est la même chose pour les disques, pour les DVD. et des petits liens, je pense qu'ils se voient en gros, vers, alors on va essayer d'entendre. On parlait de Babelio tout à l'heure. On va aller voir si Camus est dessus. Moi qui ne dois pas double-cliquer au bon endroit, je pense. On a intégré des liens vers Babelio sur l'ensemble des documents vers lesquels les liens sont faisables. Et je prends comme conseil à mettre en place les liens vers les booktubeurs aussi. ce sera avec une dimension de catalogue enrichi. C'est-à-dire qu'un catalogue de bibliothèque, aujourd'hui, ce n'est plus seulement la notice avec auteur, titre, éditeur, l'année, le nombre de pages, etc. C'est aussi des ressources qu'on va retrouver en ligne. Si je retrouve l'ascenseur descendant, on va retrouver des ressources vidéo, on va retrouver des ressources... Alors, viens. Je me permets juste une petite question. Est-ce qu'actuellement, il y a des critiques qui sont... Juste pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, etc. Est-ce que vous seriez prêts déjà à partager des critiques, mais d'autre part, à peut-être acheter une caméra, former une vingtaine de personnes et dire plutôt que 4 critiques par an, vous allez faire une vidéo par an à 2 ou 3 personnes ou des choses comme ça ? Oui, par an, c'est 4 ou 500 critiques. En tout, oui. En tout, oui. Enfin, je voulais parler de l'argent, du coup. Oui, la question, je pense qu'il faudra qu'on lance cette proposition. Mais la proposition qui pourra être faite aussi, parce qu'on parle de plus en plus, et c'est un des atouts aujourd'hui du numérique, de co-construction des savoirs. Alors, sous ce terme un peu barbare, c'est l'idée que le public a aussi des compétences à partager avec l'institution bibliothèque et avec l'ensemble du public de la bibliothèque. et ce qui serait intéressant, c'est d'ouvrir justement au grand public l'enrichissement de notre catalogue. On organise dans les bibliothèques, c'est aussi un autre volet du numérique, régulièrement des ateliers numériques qui vont de l'initiation, parce qu'il y a encore un public qui a besoin d'être initié à comment on se sert. Je devrais aller en faire un sur Macintosh, sur Apple. Mais comment on se sert de voir d'Excel, ou de Gimp, ou de la photo numérique, ou de la MAO ? Ce sont des choses qu'on propose régulièrement. On pourrait imaginer de lancer aussi des ateliers de booktubeurs dans nos bibliothèques. Je crois savoir qu'il y a une bibliothèque à la médiathèque de Grenoble qui, elle, fait les bibliothécaires musicaux, comme on les appelle, font régulièrement des vidéos pour présenter leurs nouvelles acquisitions de disques ou les choses qu'ils ont mises en streaming. Effectivement, il y a déjà des initiatives dans d'autres bibliothèques. Alors, sur la critique de livres, je n'ai pas repéré. Nous, on est en train de le mettre en place avec la médiathèque Malraux et donc en partenariat avec l'association. Parce qu'effectivement, il y a la question des moyens des bibliothécaires qui n'ont pas forcément le temps, oui, oui, à Strasbourg, ni de tourner les vidéos. Ce n'est pas ce temps-là, mais c'est le temps de montage pour avoir quelque chose de satisfaisant. Donc là, on a monté un partenariat avec eux et les bibliothécaires partagent leur coup de cœur la livre audio, puisque c'est livre audio. Et voilà, c'est mis en place depuis cette année. Effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la question du coût pour un établissement culturel ou pour une structure. Je crois que la question n'est pas... Bien sûr, il y a la question du coût. Il ne faut pas l'évacuer. Mais in fine, c'est aussi la question du service, de la relation qu'on veut construire avec l'usager. Quand la bibliothèque numérique de l'agglomération a commencé à être développée, on parlait encore... On a commencé à travailler sur ce projet en 2007. On avait une commande politique très précise qui était de créer une carte unique. Donc des choses très matérielles, très pratiques pour que l'ensemble des habitants de l'agglomération puisse, avec une seule carte, aller dans l'ensemble des bibliothèques. Pour créer cette carte unique, il fallait passer par... Vous m'excuserez le jargon, mais par la création d'un SIGB commun, c'est-à-dire un système informatique de gestion de bibliothèques qui soit commun à l'ensemble des bibliothèques. On parlait encore en 2007, ça semble presque de la préhistoire, on regarde l'évolution numérique, on parlait encore d'OPAC, Open Public Access Catalog, donc d'accès public au catalogue. On parlait encore de catalogue en ligne. Et la principale richesse de ces catalogues en ligne était l'accès au catalogue, donc l'accès aux notices des documents. Quelque chose de pas véritablement très fun, très utile. Savoir si un document est dans la bibliothèque, si on peut le réserver, bien sûr c'est utile. Mais c'est pas très fun, pas très sexy. D'où l'idée de ne plus parler de catalogue en ligne, mais de dire, créons une vraie bibliothèque. Elle est en devenir, cette bibliothèque. Elle va se construire. Donc avec des fonctions d'accueil, de prescription, avec un espace de partage à inventer. Aujourd'hui, le partage est assez limité. C'est donner à... Faire une demande d'acquisition de documents à la bibliothèque, c'est prolonger ses prêts. Par contre, en termes d'offres documentaires, il est beaucoup plus riche, puisque, je le disais, on a un accès à la presse en ligne, un accès en ligne à la presse, un accès en ligne au cinéma et à la musique. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des suggestions, des remarques ? C'est bien de se présenter aussi, par rapport aux questions et tout ça, de savoir d'où vous parlez, quoi, en fait. Barbara Courbin, moi, je suis là à titre personnel, pas spécialement pour une structure. Voilà. En fait, je voulais savoir, et je m'adresse du coup à vous tous, s'il y avait d'autres moyens de prescription numérique, en fait, pour les bibliothèques. Par exemple, comment on pouvait s'emparer des réseaux sociaux, si c'était possible. Voilà, moi, j'avais entendu parler d'initiatives de bibliothèques sur Pinterest, par exemple, mais je ne vois pas vraiment comment ça peut s'appliquer concrètement. Donc, voilà. Par exemple, pour les réseaux sociaux et les bibliothèques, il y a un travail assez phénoménal qui est fait du côté de la Bibliothèque Nationale de France. Mais là, du coup, c'est plutôt sur la partie patrimoniale, en fait. Et du coup, c'est Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux et beaucoup sur Pinterest. Par exemple, sur Pinterest, c'est tout simplement montrer, je ne sais pas, une carte du XVIIe siècle ou des iconographies un peu classes. Et par ailleurs aussi, ils ont pris des enluminures, des choses comme ça. Ils ont fait ce qu'on appelle des gifs avec. C'est-à-dire des petites images animées. Donc, ils sont amusés à découper des trucs et tout ça sur un ordinateur pour créer des gifs à partir d'images patrimoniales. Donc, pour faire un truc un peu marrant. Du coup, on a une scène de combat du Moyen-Âge où, du coup, on voit les trucs bouger et tout ça. Et ça marche extrêmement bien. Enfin, sur Pinterest, ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Il y a beaucoup d'interactions. Et Gallica, ils ont fait plein d'autres choses. Pendant un moment, ils faisaient un concours tous les vendredis sur Facebook qui marchait extrêmement bien aussi. Et puis, ils relaient, en fait, notamment sur Twitter, tout ce qui le travaille de ce qu'ils appellent les Gallica Notes, c'est-à-dire les utilisateurs de Gallica qui reprennent des contenus sur leurs blogs, sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils sont fans de patrimoine ou parce qu'ils sont fans, je ne sais pas moi, de médecins légistes et qu'ils ont trouvé plein de choses sur les médecins légistes sur Gallica. Du coup, ils en parlent et du coup, Gallica relaie un peu sur les réseaux sociaux. Et ça marche vraiment très bien. Bon, ça, c'est vraiment l'exemple type qui marche extrêmement bien. Et juste pour un exemple que moi, je connais un petit peu, notamment à Lyon, ils ont créé une page Facebook en fait pour l'espace musique en fait de la bibliothèque de Lyon. Ils relaient extrêmement, enfin beaucoup de choses sur tous les artistes locaux en fait. Donc dire voilà que tel artiste a sorti un album, qu'il est en concert à tel endroit, qu'il passera peut-être à la bibliothèque, que le CD est disponible à la bibliothèque ou qu'ils peuvent y accéder via la plateforme Andetouch par exemple, des choses comme ça. Et donc du coup, ça, ça marche bien aussi mais sur des toutes petites communautés. Enfin, c'est pas énorme quoi. Mais par contre, ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interaction, qu'il n'y a pas beaucoup de fans de la page mais que quand même, ça amène quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment au-delà du ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au tourisme aussi, au-delà du chiffre, etc. C'est-à-dire que l'information, elle est de qualité et elle est comprise, captée et ça déclenche derrière des actes de prêt ou d'écoute où ça anime en fait un réseau de fans de musique. Moi, je veux bien compléter mais du coup, je vais me faire le porte-parole de quelqu'un, donc de Franck Quéraud qui s'occupe de la médiation numérique pour les médiathèques de Strasbourg qui a déjà pas mal œuvré en région PACA et qui est en train de former les équipes de bibliothécaires à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est aussi dans cette logique presque, on va dire, de créer une rédaction en identifiant un peu quels étaient et les talents et les affinités de chacun et avec les réseaux et puis avec certaines thématiques pour à la fin animer à minima une page Facebook mais je crois qu'il y avait aussi un blog qui était en cours de réalisation toujours dans cette logique de partage aussi de la critique du bibliothécaire avec le grand public. En plus, ça a d'autant plus de sens et qu'il a développé à la médiathèque André Malraux un espace qui s'appelle l'appli pour faire découvrir via différentes approches ce qu'est la lecture numérique, ce qu'il existe aujourd'hui comme initiative, comme start-up autour du livre, etc. Et que donc, du coup, les choses vont être également assez connectées. Une autre question dans la salle ? Franck Kéraud qui est présent aussi sur les réseaux sociaux. Alors, c'est Franck CK, je crois, et son nom de famille c'est Q-U-E-Y-R-A-U-D. Voilà, Kéro-Q-U-E-Y-R-A-U-D. C'est vrai que ponctuellement, on a fait l'expérience des pages Facebook dans nos bibliothèques pour accompagner des temps particuliers des bibliothèques. Il y a deux ans, lorsqu'on a fermé la médiathèque de Jaude, c'est la bibliothèque qui se trouve en centre-ville, on a, pour informer notre public, pour partager aussi avec eux, pour les renvoyer sur les espaces temporaires que l'on avait créés et pour garder un lien avec le public. Donc, créer à ce moment-là une page Facebook complètement animée par l'équipe. Mais c'est vrai qu'on se heurte encore globalement dans les collectivités, je ne parle pas forcément d'ici, sur une approche un petit peu différente de la communication à travers les réseaux sociaux. Une communication trop institutionnelle, on passe à côté du public visé. Une communication trop large, ça pose la question de la responsabilité administrative, la responsabilité voire politique des uns et des autres, de ceux qui interviennent. Donc, c'est vrai que ça demande une véritable formation de ceux qui interviennent, une véritable animation par des community managers qui soient vraiment formés à la question des collectivités territoriales et de la communication des collectivités territoriales. Quoique la question soit la même sur les grandes entreprises, vous regardez le nombre de grandes entreprises qui n'ont pas de page Facebook aujourd'hui pour les mêmes raisons que nos collectivités. Il y a encore des évolutions très fortes qu'on a à conduire dans nos métiers. Bien, je pense qu'il y a encore... Ah oui, il y a encore une question. Très bien. Vas-y. Non, j'avais une petite question sur les partenariats éventuels, mais finalement, vous y avez répondu, justement, vous pointiez le doigt sur le fait qu'il y avait peu d'interactions, vous étiez peu dans cette phase interactive avec vos lecteurs, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait quand même des liens sur les réseaux sociaux, sur etc., etc. Mais du coup, parce que je rebondis par rapport à ce que Eric avait présenté à l'application, par exemple, qu'il a mise en œuvre, j'ai cru comprendre qu'il y a des... Enfin, si j'ai bien suivi, tu as démarché aussi des médiathèques, bibliothèques, ce genre de choses. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est le concepteur de l'application vient voir, fait le tour des bibliothèques, mais est-ce que les médiathèques se sont éventuellement penchées sur une enquête, sur quels sont éventuellement les partenariats intéressants ou les applications telles que celles d'Eric ou d'autres qui pourraient être intéressantes à développer ? Est-ce qu'il y a une étude ou un commencement d'étude là-dessus ? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà des réflexions. Je parle de la situation clermontoise, qui est la nôtre aujourd'hui. Je n'ai pas dressé le catalogue exhaustif de notre engagement dans le numérique au sens large. Il y a à la rentrée de l'année dernière, nous avons invité un certain nombre de blogueurs actifs, voire très actifs dans leur domaine respectif et qui avaient l'immense avantage de résider sur le territoire de l'agglomération pour parler avec eux de leur présenter de la bibliothèque sur les 4, 5 personnes invitées. Ils ne sont pas des spécialistes des bibliothèques, ils sont des gens qui sont actifs dans la blogosphère au sens large. Que ce soit sur des recettes de cuisine, sur l'information au sens large ou la musique. et on a eu un très très bon retour. Tous ont activé, ont parlé de nous sur leur blog. Ça a généré du trafic sur la bibliothèque numérique, de fait. En nombre d'inscrits dans nos bibliothèques, je ne pense pas que l'influence soit mesurable. C'est à peu près 40 000 personnes qui sont inscrites, qui ont une carte de bibliothèque sur l'agglomération. Donc là, on n'est pas sur ces objectifs-là. Donc voilà, il y a des actions comme ça qui sont menées dans l'univers très large du numérique. Ensuite, par rapport à des applications comme celles qui nous étaient présentées tout à l'heure, je crois qu'un des grands enjeux qu'il y aura dans les années à venir, c'est d'être présent sur les grands outils que le public s'attend à retrouver partout. en d'autres termes, effectivement, avoir aujourd'hui une page Facebook parce qu'on va passer via Facebook ou avoir des liens sur Twitter, Facebook, etc. Être présent sur le WorldCat, même si c'est une entreprise privée. Alors le WorldCat, c'est le catalogue mondial des bibliothèques qui a une application tout à fait intéressante qui vous permet de localiser directement, vous cherchez n'importe quel ouvrage et on va reprendre la peste de Camus et vous pouvez le localiser dans n'importe quelle bibliothèque au monde mais ce qu'on peut faire à l'échelle mondiale, on peut le faire à l'échelle locale aussi. On pourra aussi le localiser à Saint-Gené-Champanel ou à Orsine comme à New York si vous êtes en voyage. Voilà, il y a aussi d'autres applications qui sont en cours de développement dont je n'ai pas parlé notamment qui permettent une réciprocité d'inscription entre bibliothèques pour les touristes. C'est un projet du ministère de la Culture dans lequel on est engagé. On a été une des premières collectivités à s'engager dans ce projet-là. On espérait qu'il sera opérationnel pour la fin de cette année. Il est un petit peu plus long. Donc en d'autres termes, vous avez un site avec l'ensemble des bibliothèques qui reconnaîtront votre carte de bibliothèque lorsque vous vous déplacerez. En gros, vous avez une carte de bibliothèque à Clermont ou partez en vacances à Strasbourg. Et donc, vous pourrez bénéficier des services de la bibliothèque de Strasbourg sans vous réinscrire à Strasbourg. Autant de services qui sont rendus possibles par l'évolution numérique et l'existence de l'ensemble de l'outil biothèque numérique d'agglomération puisque ça nécessite des échanges de fichiers entre nos SIGB. Merci beaucoup Dominique. Donc l'avenir de la bibliothèque, en fait, c'est pour quelqu'un de pouvoir emprunter des livres partout. C'est une boutade, mais du coup, l'avenir de la prescription en bibliothèque, en un mot, ce serait quoi ? Il y a deux questions. L'avenir de la bibliothèque, c'est les usagers. Voilà, c'est qu'on puisse accueillir du public. Ensuite, emprunter, pas emprunter, je ne sais pas. On voit que le prêt de documents baisse régulièrement en bibliothèque ces dernières années. Voilà, c'est un constat. Par contre, les bibliothèques sont de plus en plus fréquentées. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. du coup, c'est là où je crois que le numérique complète efficacement la présence physique ou en tout cas l'offre physique qu'on propose, l'offre d'accueil physique qu'on propose à la bibliothèque. La bibliothèque numérique d'agglomération, c'est plus d'un millier de connexions par jour en ce moment, à toute heure du jour et de la nuit. Nos bibliothèques sont ouvertes jusqu'à 19h, mais à 19h, on ferme. C'est plus d'un millier.